Ils étaient beaucoup à chercher la fraîcheur ce week-end. Alors que le Maroc traverse une vague de chaleur exceptionnelle, le thermomètre indiquait encore une fois les 47 degrés dans plusieurs régions du pays. Pour fuir la canicule, chacun a sa technique. Pendant la journée, on reste à l'hôtel et à la piscine pour bronzer. Et le soir, on va dans les cafés, surtout ceux qui sont climatisés. En Belgique, quand il fait chaud, il n'y a pas d'air, c'est tout sec. Alors qu'ici, il y a assez de vent. Et ça fait un peu plaisir d'être sous le soleil, alors que toute l'année, je suis sous la pluie. A Marrakech, un des centres touristiques les plus importants du royaume shérifien, touristes comme locaux se sont rués vers la piscine au Asiria, la plus grande de la ville. Les vendeurs de jus de fruits, véritables refuges lors des vagues de chaleur, ont eux aussi dû s'adapter pour répondre aux besoins de fraîcheur et au goût des touristes. Avant, nous ne vendions que des jus d'orange, de citron et de pamplemousse. Puis nous avons ajouté d'autres fruits, car les gens ont demandé. Par exemple, des jus d'ananas ou de papaye. Ces personnes nous ont donc proposé d'ajouter d'autres jus. Et maintenant, ils sont encore plus demandés qu'avant. Selon le département météorologique du Maroc, la vague de chaleur provoquée par les masses d'air chaud en provenance du Sahara devrait se poursuivre jusqu'au week-end prochain.